Ce lundi 6 novembre, Laurence Boccolini a partagé une photo de sa fille Willow pour une journée très spéciale. Cette dernière souffle sa dixième bougie. C.I.S.T. un jour particulier pour Laurence Boccolini. En 2013, la nouvelle animatrice des enfants de la télé qui remplace Laurent Ruquier partie sur BFM TV depuis le 22 octobre dernier, est devenue maman d'une petite fille prénommée Willow. A l'occasion d'une interview accordée à Télé Loisirs, l'ancienne présentatrice de Tout le Monde Veux Prendre Sa Place s'était confiée sur leur relation à travers une anecdote qui remonte à il y a quatre ans. Une foule de fans nous a encerclés. C'était émouvant mais aussi impressionnant à vivre. Ma fille, qui n'avait que six ans, a eu très peur. Il a fallu nous réfugier dans une boutique de souvenirs avait-elle raconté avant de préciser que cela n'est arrivé qu'une fois et que les gens sont bienveillants. J'ai longtemps détesté novembre avant que tu viennes tout illuminer, la belle déclaration de Laurence Boccolini à sa fille Willow ce lundi 6 novembre, Laurence Boccolini a publié un post qui concerne Willow sur son compte Instagram. J'ai longtemps détesté novembre avant que tu viennes tout illuminer. Happy Birthday ma fille extraordinaire. 10 ans. Quelle aventure. A-t-elle partagé auprès de ses 172 000 abonnés, accompagnés d'une photo de sa fille de dos, visiblement en route pour l'école. L'animatrice, qui a soufflé ses 60 bougies cette année, a ensuite cité la journaliste Catherine Adly, qui en dit long sur l'amour qu'elle porte à la prunelle de ses yeux. Avoir un enfant, si est-il accepté que votre cœur se sépare de votre corps et marche à vos côtés pour toujours écrit-elle. Laurence Boccolini fusionnelle jusqu'à son dernier jour avec sa propre mère Une relation qui semble être à l'image de celle de Laurence Boccolini avec sa propre mère, comme elle s'en est confiée dans nos colonnes, j'ai grandi dans l'idée qu'il fallait travailler et se débrouiller seul. Nous avons été très fusionnelle, jusqu'à son dernier jour, raconte-t-elle à propos de Maria José, partie en 2003. Ayant aussi perdu son papa à la même période, l'animatrice s'était livrée sur le décès douloureux de ses deux parents. Leur disparition a été compliquée à gérer et je regrette effectivement qu'il n'ait pas pu voir comment ma carrière a évolué, mais si est-il à vie, conclut-elle. Une réussite qu'elle peut néanmoins savourer aux côtés de Willow. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada